L'avis de concours pour le concours AD5 généraliste est sorti. Or ce concours vous présente tout ce qu'il faut savoir sur ce concours. Pour postuler à ce concours, vous devez être citoyen d'un état membre de l'Union Européenne, être en règle par rapport aux services militaires, offrir les garanties de moralité requises pour les fonctions envisagées, parler au moins deux langues officielles des pays membres de l'UE, posséder un diplôme Bac plus 3 minimum. Aucune expérience professionnelle n'est requise, il est donc aussi ouvert aux nouveaux diplômés. Il n'y a pas de limite d'âge pour s'y inscrire. Les inscriptions se déroulent en deux étapes. Première étape, la préinscription. Les préinscriptions sont ouvertes du 8 mars au 10 avril 2018. Vous devez confirmer que vous remplissez les conditions générales d'accès. Vous devez également indiquer les langues que vous maîtrisez avec leur niveau. Attention, vous devez mentionner au moins deux langues. L'une au minimum au niveau C1 et l'autre au niveau B2. Deuxième étape, l'inscription définitive. La deuxième étape des inscriptions s'ouvre quelques semaines après la clôture des préinscriptions. A cette occasion, l'EPSO, qui organise ce concours, annonce les cinq langues qui pourront être sélectionnées en langue 2. Si lors de la préinscription, vous avez mentionné l'une de ces langues, au minimum au niveau B2, vous pourrez poursuivre votre inscription en confirmant les langues 1 et 2 et en remplissant l'acte de candidature. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas participer au concours. La langue 1 correspond à l'une des 24 langues officielles de l'Union Européenne. Vous devez la maîtriser au niveau C1, c'est-à-dire en avoir une connaissance approfondie. Autrement dit, vous devez vous exprimer spontanément et couramment dans cette langue. La langue 2 correspond à l'une des cinq langues retenues par l'EPSO. Elle doit être différente de la langue 1. Vous devez au minimum la maîtriser au niveau B2, c'est-à-dire en avoir une connaissance satisfaisante. Les tests QCM sur ordinateur sont les premiers tests que vous allez passer. Ils comprennent trois tests de raisonnement que vous devez effectuer en langue 1. Raisonnement verbal, raisonnement numérique, raisonnement abstrait. Cette année, le test de jugement situationnel fait son retour. Vous devez l'effectuer en langue 2. Pour être admissible à l'étape suivante, vous devez avoir obtenu les minima requis pour chaque test et l'une des meilleures notes globales combinées en raisonnement abstrait et jugement situationnel. Si vous êtes admissible, vous serez invité à l'étape intermédiaire. Elle ne comprend qu'une seule épreuve, le bac à courrier. Comme le bac à courrier et toutes les épreuves qui vont suivre, le bac à courrier s'effectue en langue 2. Vous serez noté sur quatre compétences. Vous serez alors admis à l'étape suivante si vous obtenez l'un des meilleurs scores. Les tests en centre d'évaluation constituent la dernière série d'épreuves de ce concours. Ils comprennent quatre tests. Un test écrit, l'étude de cas, et trois tests oraux, l'entretien axé sur les compétences, la présentation orale et l'exercice de groupe. Voici un schéma récapitulant les différentes étapes de ce concours. Commencez à vous préparer dès maintenant aux tests QCM sur ordinateur. Ce sont les plus sélectifs. En 2017, plus de 90% des candidats ont été éliminés à l'issue de cette première étape. En utilisant nos outils, vous multipliez par 6 vos chances de réussite au concours. Grâce à notre méthodologie unique sur le marché, nous vous donnons les clés pour comprendre et réussir tous les tests QCM sur ordinateur. Nous vous proposons pour chaque test, en français et en anglais, des livres pour étudier à votre rythme, des cours en présentiel à distance ou en ligne, des tests en ligne. Bénéficiez de 10% de réduction sur votre panier en ajoutant le code FREEVIDEO4 lors de cette commande sur le site orseux-concours.com Attention, ce bon n'est valable qu'une seule fois par compte. Pour plus d'informations, consultez le site de l'EPSO où vous trouverez notamment l'avis de concours, documents de référence. Rendez-vous sur le blog d'Orseux-Concours. Vous trouverez une série d'articles que nous avons écrits sur les concours européens et les différents tests. Visionnez nos vidéos sur notre chaîne YouTube, notamment en 5 minutes les concours européens et 5 bonnes raisons de vous préparer avec Orseux-Concours. Vous savez tout ou presque sur le concours AD5 2018. A bientôt sur notre site pour une préparation optimale. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous le dire et à la partager. Bon courage pour votre préparation et bonne chance pour le concours ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada